Musique L'entreprise d'énergie éolienne Northland Power a investi 36 500 dans le cadre de son fonds de visibilité pour soutenir 29 initiatives locales qui seront mises de l'avant par des organismes et associations oeuvrant sur le territoire de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Le 26 mai dernier, Marie-Ève Landry, responsable des affaires pour le Québec chez Northland Power, était de passage à l'hôtel de ville de Saint-Maxime-du-Mont-Louis afin de rencontrer et de remettre les chèques aux représentants des organismes et associations qui avaient déposé un projet auprès du fonds de visibilité. Marie-Ève Landry a précisé que cette année, le montant total des demandes de financement s'élevait à plus de 74 000 $. Malgré l'importante demande, le comité de sélection de projets a tout de même réussi à offrir un soutien financier à chacun des projets présentés. Marie-Ève Landry a d'ailleurs souligné que Northland Power était heureux d'avoir l'opportunité de soutenir autant d'initiatives qui auront des retombées positives pour la municipalité. Parmi les projets qui bénéficieront d'un appui financier de la part du fonds de visibilité pour l'année 2016, nous retrouvons notamment le projet du Club Quad Les Deux Phores visant à réaliser des aménagements sanitaires aux refuges de l'organisation, une journée porte ouverte et l'acquisition d'un défibrillateur par l'Association des pompiers volontaires, l'amélioration des infrastructures du local de télécommunication du Cassis, l'aménagement du centre de loisirs de l'Anse-Cleureuse par l'Association des loisirs du ruisseau des Olives, la réfection de la toiture du présbytère déposée par la fabrique de l'église de Mont-Louis, la phase finale de l'aménagement paysager de la résidence pour aînés, maires et montagnes, la mise en place du nouveau parc communautaire de la rivière Mont-Louis par le levier des artisans, l'édition 2016 du Festival Gaspésien de contes et légendes, la revitalisation du site de la Croix présentée par les Chevaliers de Colons, ainsi que le projet d'aménagement de nouveaux terrains trois services au camping Parc-et-Mer et un projet d'acquisition d'équipements et d'aménagement de locaux qui permettra à Télésoleil de réaliser la numérisation de ses archives vidéo. Le fonds de visibilité de l'entreprise Northland Power a été mis en place suite à une entente avec la municipalité au moment de l'installation du parc éolien sur le territoire. Par son fonds de visibilité, Northland Power désire soutenir des projets structurants qui auront des impacts significatifs sur la communauté de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada